La drague directe, pure et dure, pas de censure, bienvenue dans le coach drague podcast. T'es toujours en train de manger Roby ? Ouais, je suis toujours en train de manger, il est 15h, mais tu sais je t'avais expliqué, je mange très tard, je déjeune très tard, mais l'avantage c'est que comme je vais me coucher vers 1h du matin généralement, je peux bouffer jusqu'à minuit 1h parce que je commence très tard. Mais oui, je suis en train de bouffer encore. Ok, bon appétit. Merci. Écoute Roby, aujourd'hui j'aimerais te parler d'une observation, d'une expérience. Les derniers épisodes, je ne sais plus exactement lesquels, je t'ai parlé de l'observation de ton monde intérieur, l'observation de ton train de penser, de comment optimiser ton train de penser, etc. Idéalement, c'est un exercice que tu devrais faire en temps réel. Une partie de ton attention devrait être concentrée sur ton train de penser, sur tes sensations physiques et sur ton comportement pour pouvoir optimiser tout ça, pour pouvoir être plus efficace si tu as un objectif. Donc c'est vraiment très utile et très pertinent dans la séduction. Mais c'est aussi très utile pour ton bien-être, car tu réduis la fréquence et l'intensité des émotions négatives. Et quand tu es confronté à de la toxicité, des gens toxiques, ou plutôt, des gens toxiques c'est un peu une généralisation, car je ne crois pas qu'il y a vraiment des gens toxiques constamment, mais plutôt des humains qui ont des épisodes toxiques. Ça te permet justement de mieux réagir. Et donc, j'aimerais partager avec toi mon expérience du samedi passé. Je te racontais il y a quelques instants que j'étais en train de corriger le troisième e-book, le troisième guide, ou plutôt le guide du troisième module de ta formation, le script. C'est le guide sur la… Dragon Soiré. Exactement. Et donc, en faisant la mise en page, j'en profite pour le lire aussi. Tu vois, je ne passe pas juste rapidement dessus pour faire la mise en page sans regarder le contenu. Non, non, puisque c'est ton contenu, je sais… Enfin, c'est du très bon contenu, quoi. C'est du contenu en béton, donc moi, j'en profite pour le lire. Et déjà, en le lisant, je me dis, mais oui, connard, consti connard, quoi. Pourquoi ? J'ai commis des erreurs, quoi. Vraiment, des erreurs. Et je vais t'expliquer comment et pourquoi. Et c'est vraiment fascinant. Et je crois que, cher auditeur, toi, tu vas t'y reconnaître sûrement, surtout si tu es beau gosse. Je suis certain que les beaux gosses, pas tous, mais la majorité souffrent de ça, de ce dont je vais te parler maintenant. Et j'ai même vu un reportage, je pense, sur National Geographic ou Discovery Channel, je ne me rappelle plus, sur l'attirance, etc. Et qu'effectivement, les gens plus attirants, vu qu'ils sont plus attirants, ils ont plus d'options, ils sont plus attirants. Donc, ils attirent un plus grand pourcentage des gens, quoi. Je veux dire, quand tu es attirant, sur 100 femmes, tu en vas en attirer 40, 50, 60, 70, un pourcentage plus élevé que si tu étais moche, quoi. Et bien, justement, les gens attirants, qui ont plus de succès instantané, puisqu'ils attirent plus de personnes, ils ont moins besoin de prendre l'initiative. Ils ont plus d'options, plus de choix, ils doivent juste être présents et n'ont qu'à choisir. Et moi, je me suis un peu retrouvé dans une situation similaire. Et j'ai vu chez moi, j'ai observé chez moi un changement dans mon comportement, tout simplement. Dans mon comportement, dans ma façon de penser, dans mes réactions, dans mon style de séduction. Et ça confirme aussi ce qu'on disait dans le reportage. Mais c'est logique, en fait. Quand tu es moche, si tu ne fais rien, il n'y a rien qui va se passer, quoi. Si tu peux attendre avec ta bière en main contre le mur, tu pourras attendre longtemps. En fin de soirée, tu seras bourré et point. C'est tout. Donc, que s'est-il passé ? Écoute, il y a quelque temps, je me suis acheté des lunettes de soleil vintage, années 70. Tu vois, les grosses lunettes de soleil, pour 2,5 euros la paire, mon vieux. C'est des lunettes de soleil rose. 2,5 euros. Donc, du coup, j'ai profité pour prendre deux paires, car je sais qu'en sortant, je risque d'en casser une ou d'en perdre une. Et il y a quelques jours, je me suis aussi acheté un t-shirt moulant vintage. Pour 4 euros en plus, tu t'imagines. Et donc, c'est magnifique. 6,5 euros pour une petite combinaison, mais ça donne vraiment bien, quoi. Je veux dire, l'image est entière, elle est complète, surtout maintenant avec mes cheveux bouclés. Ça donne, ce n'est pas que c'est beau, mais ça crée un style entier. Et quand tu me vois, tu dirais vraiment un mec sorti droit d'un film disco années 70, tu vois. Et donc, samedi passé, j'ai fait une petite sortie tout seul pour aller chasser un peu à Leuven. Leuven, c'est une ville universitaire en Flandre, en Belgique. Il y a un vieux centre-ville et tout est centralisé. Donc, sur la grande place, tu as genre, je ne sais pas, 30, 40, 50 bars. Et c'est tout, il n'y a rien d'autre. Peut-être, oui, une pizzeria et un ou deux kebabs, mais le reste, c'est des bars, quoi. Donc, c'est idéal pour chasser, quoi. Pour chasser en masse. Mais avec mon nouveau style, j'ai eu pas mal de succès, quoi. Je me suis fait aborder à plusieurs reprises. Ça ne m'arrive jamais, quoi. Tu vois, moi, pour mes parties de jambes en l'air, je dois bosser, quoi. Je dois chasser. Oui, je dois chasser. Et surtout, en soirée, je dois chasser de manière assez, comment dire, assez agressive, quoi. On peut être un peu un chacal, tu vois. Sinon, voilà. Sinon, il n'y a rien qui se passe. Sinon, je reste un peu dans cette zone, comment dire. Enfin, tu as deux types d'interactions. Tu as les interactions juste amicales, où tu es sociable. Tu vois, tu discutes avec la fille. Et puis voilà, c'est tout. Mais tu as aussi les interactions plus intimes, où il y a de l'attention sexuelle, où il y a ce petit plus, quoi, tu vois. Et donc, je dois vraiment, moi-même, initier. Enfin, je dois faire le travail de A à Z, sinon il n'y a rien qui se passe. Mais bizarrement, vu que... Avec ce petit style que j'avais, oui, je recevais de l'attention. Les filles venaient me parler. Elles avaient des petites excuses, comme ça. Tu as des belles lunettes, elles viennent d'où ? Bla, 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 bla. Mais elles initiaient le contact physique et elles restaient. Et c'était elles qui faisaient le boulot, quoi, pour prolonger la conversation. Et là, je me suis rendu compte que par la suite, que c'est un piège... Enfin, j'étais tombé dans mon propre piège, quoi. Car ça crée une dynamique. Implicitement, ça te met dans une certaine position, une position supérieure. C'est elles qui sont en demande. Et toi, tu vois, quand une fille... Enfin, je veux dire, celui qui prend l'initiative, celui qui va vers l'autre, se montre, par définition, vulnérable. N'est-ce pas ? Enfin, c'est subtil, ça dépend aussi de la façon dont tu le fais, mais c'est toi qui as besoin de l'autre. C'est toi qui vas chercher l'attention de l'autre. Donc, c'est lui qui cherche le contact, quelque part, dans une position de faiblesse. Et je sentais que, voilà, j'étais bien dans cette position. Je me sentais bien. Je me la jouais un peu... Pas que je me la pétais, mais je me positionnais un peu comme... Enfin, j'étais indifférent, un peu nonchalant, un peu désintéressé, tu vois. Et le fil continuait à bosser, à bosser, à bosser, à s'investir. Mais... C'est par la suite que je me suis rendu compte que j'étais trop attaché à mon image, à mon égo. Donc, ça me flattait l'égo. Et inconsciemment, ça avait... Ouais, ça me plaisait, quoi. Ça me plaisait. J'avais pas envie de perdre cette position. J'avais pas envie de prendre le risque. Enfin, j'avais peur par la suite, en réfléchissant. J'avais... Ouais. Ça a déclenché une certaine angoisse, justement, de perdre cette position de supériorité. Ouais. Et tu vois ça souvent de manière amplifiée. Tu vois, dans les discothèques un peu plus branchées, un peu BCBG, où les mecs sont super cools, tu vois. Ils font des... Ouais, ils ont des têtes vraiment sérieuses. Ils sont beaux, ils sont balaises, ils sont bien habillés, bien coiffés. Mais ils ont tous l'air sérieux, tu vois. Ou ils se détendent pas. Et je crois qu'à la base, c'est exactement le même mécanisme. C'est l'égo. C'est le statut. C'est s'accrocher à sa position. C'est une forme de status anxiety, comme on dit en anglais. Et j'ai eu exactement le même truc. Et par la suite, je me suis dit, mais t'es con. J'ai juste chopé... J'ai chopé un numéro. Ouais, non, deux. Mais un, c'est certain que ça va rien donner. Ça n'a rien donné. L'autre, c'est possible. Mais... Ah, non, non. Il y avait tellement plus de potentiel. Mais j'étais là en train de faire le coup. J'étais bien. Mais bizarrement, ça marchait aussi. Tu vois, il y avait dans un bar, tout le monde dansait, s'amusait. Et juste en observant l'environnement, tu voyais que c'est juste un marché, quoi. Un marché de viande, un marché d'attention, un marché d'amour, de sexe. Les hommes essaient, les filles les rejettent. Certaines filles sont plus démonstratives que d'autres, tu vois, des mecs timides et tout. Bref. Moi, en étant comme ça, j'étais vraiment bien dans ma peau. J'étais positionné contre le mur en train d'observer tout le monde. Je me sentais vraiment supérieur. Et je voyais que... Quelque part, ça marchait. Je voyais que certaines filles réagirent aussi. Elles entraient dans mon jeu. Peut-être que je me fais des films, mais il y a quand même des filles qui sont venues me rapprocher. C'est aussi une façon de se différencier, tu vois. Si tout le monde danse et toi, tu ne danses pas, pas en étant anxieux, mais en étant tout simplement détendu. Tu vois, t'es bien, je ne participe pas à votre petit jeu, là. T'es un peu comme l'observateur, tu vois, le juge. T'es un peu le juge. Comme dans les émissions, là. Enfin, c'est quoi, déjà ? La France a... Enfin, avec America's Got Talent, la France. C'est quoi, la version ? Oui, oui, c'était... Je ne sais pas, X-Factor ou un truc. Oui, il y a des trucs. Je vois un peu le style, oui, genre... Tu vois, t'es un peu... T'es un peu dans cette position. Mais, tu sais, par la suite, je me suis rendu compte que c'est juste, voilà, une question d'ego. Par la suite, je me suis dit, mais merde, mais qu'est-ce que tu veux ? Tu veux qu'on te caresse l'ego ou tu veux qu'on te caresse la bite, quoi ? Exactement, exactement. Mais je connais parfaitement ce feeling aussi. Je ne l'ai pas de manière continue parce que ça dépend souvent, parfois, de... Oui, il y a des jours comme ça, des soirées où tu es vraiment au top, tout simplement. Tu as une super énergie, tu es bien reposé, tu as un visage détendu. Et comme ça, tu irradies une sorte de bonne énergie, premièrement, mais aussi, tu es plus beau que d'habitude. Il y a des jours comme ça où tu te sens juste bien. Et dans ces cas-là, effectivement, tu as beaucoup plus de contacts visuels, tu as beaucoup de filles qui ont l'air intéressées. Mais paradoxalement ou pas, suivant ce que tu viens de dire, et je suis tout à fait d'accord, c'est peut-être les soirées où tu as moins de résultats. Parce que tu ne vas pas travailler ou tu vas juste... Oui, tu vas jouer le mec cool, relax. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Et oui, OK, tu reviens chez toi avec... Oui, j'ai eu X regards, les filles me regardent, etc. Et ce que certainement, on a des mecs, entre guillemets, assez beaux gosses. Mais finalement, tu as quoi quand tu rentres chez toi ? Tu n'as pas grand-chose. Si ce n'est la sensation un peu égocentrique d'avoir été regardé toute la soirée, d'avoir été envié. Mais comme tu dis, ce n'est pas ça qui va te faire baiser. Donc, il faut travailler. Et donc, quelque part, je préfère être dans la situation où je dois travailler que d'être, entre guillemets, choisi. Bon, tout dépend, bien sûr. Des fois, ça se passe bien aussi quand tu es choisi, entre guillemets. Mais ce n'est pas toujours les situations où il y a les choses les plus folles qui arrivent. J'ai remarqué ça, oui. Oui, tout à fait. Regarde, je ne sais pas comment l'expliquer, ça va sonner vraiment cliché, mais c'est vraiment comme ça. Tout là, c'est pour et c'est contre. C'est un peu le yin et le yang. Regarde ici. L'inconvénient, moi, ça m'a rendu paresseux. Et ça déclenche une petite status anxiety. Tu as peur de perdre ton statut. Car le fait de prendre l'initiative implique déjà une baisse de statut. Tu es en demande quelque part. Ou même pas. Juste le simple fait d'être confirmé, de recevoir des regards, d'être abordé, déjà, quelque part, tu as moins le besoin d'aborder toi-même. Donc, si tu as moins le besoin d'aborder toi-même, tu vas aborder moins. Si tu abordes moins, tu vas être moins rodé, moins échauffé, etc. Tu te déclenches comme ça toute une cascade de réactions, de pensées, de comportements. Et l'idéal serait de pouvoir combiner les deux, bien entendu, d'être beau gosse, d'avoir un bon style, mais en même temps, de t'en foutre complètement et de ne pas avoir peur du tout de te casser la gueule. Et donc, par la suite, encore une fois, c'est vraiment la pensée que j'ai eue. Je me dis, c'est ce que j'ai expliqué à ma femme. Je me dis, chérie, écoute, j'étais vraiment con. Au final, qu'est-ce que je veux, c'est qu'on me caresse la bite. Et qu'est-ce que j'ai eue ? On m'a juste caressé l'ego. Non ! C'est exactement ça. Et donc, voilà, c'était une petite expérience que je voulais partager avec toi, Roby, et aussi avec toi, cher auditeur. C'est un truc très subtil. Je m'en suis rendu compte que par la suite... Parce que comme tu l'as dit, toi, j'étais bien, tu vois, je suis flatté, je suis blasé, je suis le beau gars, je suis un player. Tu vois, je plais aux femmes, je n'ai rien à faire. C'est juste... Tu vois, j'ai trouvé un truc qui marche, les petites lunettes à 2,50 euros et le tee-shirt à 6 euros. Regarde comme je suis malin et intelligent. Oui, c'est ça. Bravo, Consti. Avec tes 6,50 euros, tu n'as rien eu, quoi. Rien. Juste... Voilà. On peut même faire un peu le lien, entre guillemets, pour prendre ça comme métaphore, comme comparaison, avec ce qui se passe, notamment sur Tinder. Tu vas avoir... J'en ai parlé avec une fille avec qui j'ai eu un rendez-vous il y a deux jours. On disait, mais c'est quoi le but, en fait ? Il y a des mecs comme ça ou des filles qui matchent, qui ont 50, 60 matchs, qui échangent deux phrases et il n'y a rien qui se passe. Mais c'est quoi l'objectif de base de Tinder ? C'est quand même de se rencontrer, de créer quelque chose. Et alors, elle me disait, mais c'est quoi l'objectif de ces gens qui mettent 36 000 photos ? C'est la validation. C'est ce qui est resté l'ego. Ils sont contents, ils ont 60 matchs, ils ont 60 personnes qui leur écrivent. Mais moi, je ne sais pas ça mon objectif sur Tinder. Mon objectif, c'est de rencontrer les filles qui me plaisent. On peut faire un peu le parallèle avec ça, même chose. Il y a des gens comme ça qui satisfont, en tout cas qui pensent se satisfaire du simple plaisir égocentrique d'être désiré, mais à un moment donné, c'est quoi ? C'est de l'immaturité ? C'est aussi un peu bizarre ? C'est quoi ? C'est des gens qui ne connaissent pas les vrais plaisirs de la vie, à savoir du bon sexe ou une bonne dose d'intimité ? C'est quoi ces gens-là exactement ? Si c'est suffisant pour eux de juste recevoir le plaisir égocentrique d'être désiré sans aller plus loin, c'est quoi ? De quoi vivent ces gens-là exactement ? Juste de la validation des autres ? Ils n'ont pas de... Je ne sais pas, il y a des filles qui me disent que j'adore le bon sexe avec un mec dominant. Elles ont un objectif, elles savent pourquoi elles rencontrent des mecs, mais ces gens qui font ça, qu'est-ce qu'ils attendent exactement comme retour ? C'est la question à se poser. C'est comme les filles qui vont en club et qui refoulent tous les mecs, c'est la même chose. Mais c'est quoi ton objectif ? C'est de se faire valider, c'est de rejeter des mecs à des filles comme ça. Leur objectif entre deux copines, c'est un peu de mettre des râteaux à tous les mecs de la soirée. Ça, c'est intelligent, ma chérie. Ça, c'est top niveau. Avec ça, tu vas vraiment aller très très loin. Et après, ils vont se plaindre de tous les mecs. Oui, les mecs, c'est des salauds, ils veulent tous la même chose. Tu vois un peu ce style, mais c'est vraiment de l'immaturité totale. Écoute, encore une fois, cher auditeur, je t'invite à écouter, je pense, l'épisode 150 du Coach Rack Podcast dans lequel j'explique. Oui, dans cet épisode, je parle de l'optimisation de ton monde intérieur, donc l'observation de tes pensées, tes sensations physiques, ton comportement et comment tu peux optimiser ton monde intérieur pour t'enrichir dans le sens large du terme, mais aussi, indirectement, ça va améliorer tes résultats et ça a plein de bénéfices secondaires. Encore une fois, moins d'émotions toxiques, moins fréquemment, ces émotions toxiques seront moins intenses, etc., plus de satisfaction de bien-être, plus de sagesse, une meilleure compréhension de soi, blabla, et ainsi de suite. Mais donc, écoute, Roby, c'est une toute petite minorité des gens qui font du développement personnel, qui se remettent en question. C'est vrai, c'est vrai. Et donc, c'est pour ça que je reparle de l'épisode 150 et aussi l'épisode 153, 154 ou 153, pardon, 153 ou 154. Mais donc, oui, moi, en observant mon intérieur, regarde ce que j'ai constaté, c'est ce dont on parle, dont je parle dans cet épisode-ci. je peux très bien, quelque part, je peux très bien comprendre ces gens. Je ne dis pas que je les défends. Quand tu n'es pas conscient de ce phénomène, tu risques de tomber dans le piège et c'est juste dommage. C'est du gâchis. Mais moi-même, je le constate aussi. sur Tinder, il y a... Mais ce n'est pas que sur Tinder, il y a un mécanisme psychologique à la base. C'est l'abondance et c'est la satisfaction immédiate. Sur Tinder, quand tu as plein de matchs, chaque match individuellement perd de la valeur. tu as l'embarras du choix, que ce soit Anne-Sophie, Julie, n'importe quelle fille, peu importe si tu en as une, tu vois, ce n'est pas grave. Mais il y a un truc, le mécanisme sous-jacent, il est quand même assez pervers et dangereux. car là, on joue, on est purement dans... Oui, mais ça revient toujours au même. Le statut social. Pardon, le statut. Et par statut, je veux dire la position par rapport à l'autre ou par rapport au groupe. Où est-ce que tu te situes ? Et donc, quand tu as plein comme ça de matchs, ça te valide, ça te confirme que tu es OK, tu as une bonne... tu as un bon statut, ta position au sein du groupe, dans le sens large du terme, groupe, est élevé et puis c'est tout. Ça suffit pour la plupart des gens. Oui, ça veut dire que ta valeur sur le marché, tu as un bon statut, ta valeur sur le marché de l'amour est élevée et il y a ton cerveau qui dit voilà, tu es peinard, tu es bien, tu vas survivre. Ça revient à ça. C'est comme sur Facebook, tu postes un like, pardon, tu postes un statut, tu reçois plein de likes et voilà, chaque fois, c'est des petites récompenses. Il y a ton cerveau qui secrète un peu de la dopamine, tu vois, la molécule de la récompense, la dopamine, sérotonine, je ne sais pas quoi exactement, mais c'est chaque fois des petites récompenses comme ça et au final, ça devient un but en soi. C'est très addictif, c'est pour ça que les gens sont tellement sur Facebook, juste pour... Il y a l'élément de nouveauté, nouveauté, encore, 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 et l'élément de la validation, un like, un like, un like, celui-là, celui-là, il a plus que moi, il a une meilleure vie que moi, angoisse, 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 donc hop, tu postes un truc sur Facebook, ah, t'es bien, on me like. Et ça va tellement vite que tu t'y perds quoi. Oui, il y a... Oui, donc ça va tellement vite, la nouveauté se succède tellement que ça crée comme une illusion de vivre dans l'abondance, mais en même temps, c'est addictif, c'est assez addictif, donc ça crée un manque comme ça, enfin, c'est un truc très pervers. Et la plupart des gens, enfin, la plupart, beaucoup de filles qui sont longtemps sur Tinder ont exactement le même phénomène, subissent exactement le même phénomène. C'est vrai. Et rencontrent... Ils ont un nouveau match, ouais, cool, ils discutent un peu avec le mec, c'est encore tout frais, tout nouveau, et deux heures après, enfin, une journée après, ça signifie plus rien. Ils ont de nouveaux likes, de nouveaux matchs, de nouveaux mecs qui les abordent, nouveauté, nouveauté, validation, validation, et ça devient comme ça un cercle vertueux. Et la même chose en boîte, les bombes, elles sont abordées constamment, enfin, oui, et ça devient littéralement un jeu de... juste de validation, validation, quoi. C'est vrai, tout à fait. Et deuxième truc que je voulais dire, en lisant, donc, ton... ton guide sur... Enfin, le troisième module, donc le guide du troisième module sur la drague en soirée, ça commence par quoi ? C'était la piqûre de rappel qu'il me fallait, quoi. Tu dis en soirée, t'as un but, quoi. C'est d'aller le plus loin possible. C'est de la choper le soir même. Et ne pas prendre le numéro fixé... Non, il faut battre le fer tant qu'il est chaud, quoi. Attends. Et seulement si c'est vraiment impossible, si vraiment t'as fait tout ce qu'il fallait pour aller jusqu'au bout, ça ne s'est pas bien... Enfin, c'est pas possible pour des raisons logistiques ou autres. Là, tu peux prendre le numéro et continuer, mais l'objectif... Enfin, le principe de base, ça doit être celui-là, c'est aller le plus loin possible, essayer toutes les techniques possibles pour arriver le soir même, battre le fer tant qu'il est chaud, et seulement si ce n'est pas possible, après avoir tout essayé, là, tu peux continuer de manière ultérieure, quoi. Ouais, exactement. Et je n'ai pas fait ça. J'étais trop attaché à mon égo. Ah ouais, petit hop, un peu... Ouais, trop prudent. Trop prudent. Trop prudent. Non. Not good, Consti. Not, not good. C'était un bon piqûre de rappel. Ouais, bah écoute, donc la prochaine fois, qu'est-ce que je vais faire ? Bah, je vais combiner les deux. Je note ça dans mon téléphone, je vais mettre un rappel quand je sors, juste un mot-clé, chacal. Chacal, physique, tactile, surtout après... Ouais, ça dépend de l'ambiance, de l'endroit, mais après une heure, deux heures, trois heures, quand c'est les soldes, quand la majorité des filles sont rentrées, celles qui restent, elles sont torchées, elles sont chaudes. Elles sont chaudes. Et là, mon vieux chacal gay, mais avec les lunettes de soleil à deux euros et demi, avec mon petit look de... tu vois, de John Travolta, les petits t-shirts en couleur arc-en-ciel, machin. Ouais, non. Et ce qui est aussi important, et ce que je dis aussi dans cette partie du guide, c'est pour un peu casser une croyance que beaucoup de mecs ont, c'est de croire qu'en allant le plus loin possible, donc en étant chacal, entre guillemets, reprenant ton terme, ils pensent que c'est incompatible avec le fait de la revoir ultérieurement. Ils disent, oui, mais... ils mettent les situations dans des catégories. Genre, si je suis gentleman, entre guillemets, si je me comporte bien, je peux la revoir par la suite, mais si j'y vais à fond, si j'augmente le contact physique, si je tire les cheveux sur la piste de danse, si je l'embrasse de manière animale, c'est soit maintenant ou jamais. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. D'ailleurs, dans les books, je prends l'exemple d'une... je pense d'une hollandaise que j'avais rencontrée à Bruxelles qui était d'ailleurs avocate, donc une fille très bien, surtout rapport, etc. Pourtant, je l'ai trachée, j'étais jusqu'au bout avec elle de manière très animale et après, on a continué à s'envoyer des messages et c'était tout à fait... c'était une bonne interaction, donc c'est pas incompatible, il faut pas voir ça comme maintenant ou jamais ou alors chacal contre gentleman et donc chacal, ça veut dire maintenant ou jamais et gentleman, ça veut dire ok, peut-être plus tard. Non, non, les deux sont... C'est-à-dire, c'est pas incompatible. Tu peux aller très loin avec une fille, le plus loin possible, sans que ça soit incompatible avec des rencontres ultérieures. Tu vas pas la choquer. Tu vas pas, au contraire, tout ce que tu fais, ce que tu arrives à instaurer en faisant ça, c'est justement à créer des émotions et les émotions, c'est ce qui font que les gens repensent à toi, enfin la fille en particulier, repensent à toi et qu'elle a envie de continuer. Quand t'es trop prudent, qu'est-ce que tu fais ? Tu n'instaures aucune tension, aucune émotion et là, même si t'es des beaux gosses entre guillemets cool, ouais, en plus les mecs ont tendance comme ça à vouloir être cohérents. C'est-à-dire, ils étaient le prix, on les a abordés et ils vont continuer à se comporter de manière un peu comme ça par la suite. Exactement. C'est exactement ce que j'ai eu. Ben voilà. Et donc, qu'est-ce que tu vas avoir ? Ben la fille, ok, le mec il est pas mal mais sauf si la fille vraiment est en manque et t'as vraiment une grande différence de valeur entre vous deux et la fille te veut vraiment elle va pas courir après toi, elle va pas faire tout le jeu pour toi donc c'est vraiment un cercle vicieux quand tu rentres dans ce truc c'est moi le prix, la fille est venue vers moi et donc moi quelque part je fais du no game, c'est un peu tricky, c'est un peu... Ouais. C'est parce que tu risques de t'enfoncer là-dedans par cohérence et finalement, ben tu vas rien choper quoi. Donc très important, ouais. Ouais, ouais, tu as tout à fait raison mais Roby, il faut pas oublier de nuancer car ici tu parles, donc quand je dis nuancer, je te parle de la compatibilité entre le chacal game, aller le plus loin possible et la possibilité de revoir la fille ultérieurement. C'est compatible parce qu'ici on parle de la drague en soirée où on parle d'un environnement à... comment dire ? High stimulus, à haute stimulation. Ok, ouais. Car tu sais très bien qu'en rendez-vous, quand tu revois la fille en face, là tu peux exploser le truc et ne plus revoir la fille. Donc ça, donc il faut nuancer en fonction du contexte. Mais donc ici, on parle du soir même où la stimulation est élevée, là tu vas jusqu'au bout quoi, tu lui procures. tu peux aller beaucoup plus loin vu que déjà l'environnement procure déjà beaucoup de stimulation. Les filles s'attendent à ça. Il y a une attente comme ça, tu vois, c'est pas le même état d'esprit. Donc là, si dans un environnement à haute stimulation, toi t'es prudent, c'est l'environnement à haute stimulation qui va... comment dire ? Je vais pas dire gagner, mais je veux dire c'est l'environnement qui stimule la fille. Donc la fille, elle va se casser, elle va continuer à danser, elle va aller chercher... Elle va aller voir chez d'autres mecs, elle va aller voir chez ses copines. Elle veut être stimulée quoi, elle va être stimulée. Si toi t'es là, prudent, mou, gentil, tu casses un peu l'ambiance. Ça va à l'encontre de... C'est à l'opposé de ses objectifs quoi. Donc... Non. Donc oui, ce que tu dis, c'est tout à fait vrai c'est surtout pour la drague en soirée. Mais au rendez-vous, là, c'est quand même mieux d'être... Comment dire ? De mieux... Enfin, là c'est conseillé de bien calibrer, de mieux calibrer quand même... Ouais, calibrer quoi ? Ouais, pas non plus loin de... Tout à fait, d'ailleurs j'ai eu l'exemple hier où j'ai... Enfin, on a commencé à s'embrasser puis progressivement j'ai un peu tiré ses cheveux comme je fais souvent, j'aime bien faire ça. Et puis j'ai un peu... J'ai un peu testé avec ma main voir si je pouvais aller un peu entre les jambes, etc. J'ai vu que deux, trois fois elle l'a retiré. Et donc voilà, tu peux quand même aller le plus loin possible dans ce sens-là mais en étant prudent. C'est-à-dire que tu ne vas pas être aussi déchaîné que sur une piste de danse ou dans une soirée où c'est vraiment... Moi, je ne dirais pas prudent, attention, car ça pourrait être mal interprété surtout par les débutants. Ils pourraient utiliser ça comme... Cette explication que tu viens de te donner pourrait utiliser ça comme justification de leur propre angoisse. Le mot est peut-être pas adéquat. Alors pas prudent mais en tout cas être conscient, on va dire ça comme ça. Alors être réactif. Plus raffiné, plus intuitif. Plus intuitif, c'est ça. Mais pas prudent, je veux dire, tu as quand même avancé. Pas prudent alors, juste réactif aux réponses. Voilà, on va dire ça comme ça. Aux réponses de la fille. Oui, c'est ça. Maintenant, je pense qu'on a tout dit, non ? Oui, non, c'est vrai. Si tu pourrais faire un résumé sur ça, qu'est-ce que tu mettrais en évidence ? Je ne sais pas, on est parti un peu dans tous les sens. Quoique, il y a quand même un fil rouge. Surtout si tu es beau gosse, il y a un piège. Il y a un inconvénient à ça, c'est que ça pourrait déclencher une status anxiety. Moi, j'utilise ça dans le sens où tu as peur de perdre ta position. Oui. Et ça déclenche aussi, comme toi tu l'as expliqué, ce mécanisme d'engagement et de cohérence. Donc, tu vas vouloir rester cohérent. Donc, si tu es un peu blasé, indifférent, nonchalant, la fille t'aborde, tu vas vouloir rester un peu. Tu vas vouloir te comporter de la même façon. Tu ne vas pas vouloir changer d'attitude, d'état d'esprit. Vu que ça a marché, si tu changes d'attitude, d'état d'esprit, de comportement, ça pourrait impliquer une perte. Perdre la fille, perdre ton statut, ramasser quelques claques au sens figuré. Il y a ton ego qui pourrait ramasser quelques coups. Tout à fait. Moi, je ne sais plus dans quel épisode j'en ai parlé, mais je préfère quand même. C'est un épisode où je compare aussi le... Oui, oui. C'est dans l'épisode dans lequel je parle de l'avantage d'être moche. Comment tu peux tourner ça en un avantage. Et donc, si moi, je pouvais choisir, moi, non. Écoute, moi, je préfère être libéré émotionnellement et d'un point de vue comportement. Je préfère le chacal game, prendre l'initiative car tu as beaucoup plus de contrôle. Pas nécessairement sur l'environnement, mais sur toi-même. Tu es beaucoup plus détaché de ton ego. Il y a ton angoisse qui est... qui est... qui est beaucoup moins forte. Parfois, tu n'en as même plus. Tu es complètement décoincé, désinhibé. Donc, tu fais ce que tu as envie. Tout à fait. Et les râteaux aussi, à ce moment-là, ils ne te font rien. mais absolument rien. Tu es immune, immunisé aux râteaux. C'est génial. Moi, je préfère ça. Tout à fait d'accord. Pas de synthèse, Roby, car sinon, je vais de nouveau partir dans tous les sens. Les gens font la synthèse eux-mêmes. Sinon, écoute, je vais te renvoyer à la balle, Roby. Toi, comment est-ce que tu pourrais synthétiser cet épisode ? Tu l'as très bien dit ici, donc c'est vraiment faire attention quand tu as un certain statut, que tu as un physique avantageux, de ne pas tomber dans ce mécanisme de facilité, parce que sans t'en rendre compte, tu vas par cohérence vouloir, comme tu l'as dit, garder ton statut, ton avantage, entre guillemets, et donc tu vas peut-être être beaucoup plus prudent, tu ne vas pas vouloir te dévoiler trop, ne pas vouloir prendre trop de risques, toujours pour garder cet avantage, donc c'est un des risques. Ce à quoi ça peut amener, c'est que la tension peut baisser, l'intimité ne peut pas se développer suffisamment, et donc c'est un risque de perte d'intérêt, de perte d'occasion, donc ça c'est les premières choses. Ce qu'on a discuté aussi, c'est, on a fait référence de nouveau aux épisodes précédents, le fait d'être conscient de ces phénomènes qui peuvent se passer, que ce soit dans les boîtes de nuit ou même sur Tinder, avec cette abondance continue, donc effectivement, moi je l'ai dit de manière un peu négative, en disant oui, c'est quoi leur objectif, mais effectivement, tu peux aussi être conscient de ce qui se passe dans leur tête, et même le mentionner comme phrase d'approche, en fait, moi personnellement, une fille en boîte qui a l'air comme ça un peu blasée, ça peut être une très bonne phrase d'approche, ça se sent que tu es blasé, qu'est-ce qui s'est passé, enfin ça peut être une bonne phrase d'approche, et aussi ça peut permettre de comprendre, de partager aussi ses émotions, voilà, bref, pour moi ça peut être positif aussi, et non pas juste se braquer en disant ouais, c'est une pute, elle est blasée, elle envoie chez tous les mecs, et c'est quoi cette conne, qu'est-ce qu'elle fait ici, ben non, c'est de recadrer ça, comme tu l'as dit, avec l'optimisation de ton monde intérieur, et plutôt voir ça comme une possibilité d'en parler avec elle, et de changer toi-même d'abord ton monde de pensée, et ensuite de partager ça avec elle, voilà, comme phrase d'approche, au lieu de te braquer directement en disant que c'est une fille, une fille superficielle qui rejette tous les mecs, etc., quoi, donc, ce serait mon petit résumé. Ouais, là maintenant, tu me donnes une autre idée, un truc que j'aimerais rajouter, écoute, pourquoi est-ce que les gens sortent en soirée ? Écoute, pour s'amuser, pour danser, ça, c'est la raison, il y a plusieurs raisons, c'est ce qu'ils se disent, c'est juste la justification, mais la vraie raison, c'est pour se montrer, il y a une raison évolutionnaire, donc c'est pour se montrer, et c'est pour voir, donc c'est pour se rendre, littéralement, sur le marché de l'amour, c'est pour observer, être observé, quand tu vois les filles comme ça blasées, c'est quoi ? C'est purement du statut, il y a leur cerveau qui essaye de protéger leur statut, même d'améliorer leur position, donc d'augmenter leur statut, et on a tous ça, on a tous ça, on est juste câblés comme ça, c'est ça, et nous qu'on se dit, les mecs qui se disent, ouais, regarde la salope, pour qui elle se prend et se la pète, c'est exactement la même réaction à la base que la fille qui reste là indifférente, même un peu froide et distante pour protéger son statut, le mec qui dit c'est une pute, c'est une connasse, elle se la pète, que fait le mec ? Il essaie justement vis-à-vis de cette fille de protéger lui-même son propre statut. Tout à fait. Qu'est-ce qu'il va dire ? Parce qu'au final, ce qu'il veut dire, c'est merde, cette fille est belle, elle me plaît, mais c'est pas réciproque, j'arrive pas à entrer en contact avec elle, ça c'est déjà, ça pourrait faire mal, d'autre part, ça libère, tu te dis, ok, ça crée des options, tu te dis, ok, alors comment je pourrais entrer en contact avec elle ? Mais pour certains, vous voyez, certaines personnes préfèrent juste protéger l'égo. Tout à fait. Mais bon, ça c'est encore... En être conscient, ça peut simplement être créateur d'opportunités au lieu d'en bloquer. Donc, le simple fait de dire oui, je suis en train de, comme tu l'as dit, de protéger mon égo, mon statut, en l'insultant par exemple, c'est un petit déclique à se faire en disant ouais, tu es en train de, ouais, tu peux voir ça différemment et utiliser cette situation comme créatrice d'opportunités au lieu de devoir bloquer juste pour te rassurer ou pour... Ouais, je pense que c'est aussi positif de penser comme ça. Ouais. Ok. Bon, Roby, écoute, on est déjà de nouveau parti sur un autre truc. On allait terminer sur une synthèse. Écoute, je te propose qu'on en reste là pour aujourd'hui. Ça marche. pour cet épisode. J'avais l'intention de parler que 10-15 minutes. Pour finir, on a de nouveau fait un épisode, c'est pas plus d'une demi-heure. Encore une fois, chers auditeurs, je t'invite à jeter un coup d'œil à la formation Le Script. La formation Le Script, c'est une formation de Roby. Le Script, c'est la Bible du game direct structuré. Que dire ? Comment le dire ? Quand le dire ? Où le dire ? De l'approche à la conclusion. C'est ce que tu vas apprendre dans le script. Le problème, je ne sais pas quoi dire, mais qu'est-ce que je dois lui dire ? Ce problème est résolu. La solution, c'est le script. Le script contient plein de phrases et de techniques de drag testées, éprouvées, des phrases et des techniques de drag toutes faites pour, encore une fois, pour aborder, pour plaire, pour séduire, pour conclure, et ça pour différents environnements. La rue, les bars, les boîtes, la drague en ligne, la drague par smartphone, tout ce qui est messages, SMS, messagerie, etc. Il y a aussi un module sur le rendez-vous, comment structurer tes rendez-vous pour conclure. Et puis voilà, donc si tu es intéressé par le script, clique sur le lien se trouvant en dessous de ce podcast. À la prochaine. Roby, merci. À la prochaine. Bye. 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 – Sous-titrage FR 2021